Bonjour les amis, alors comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement ou plutôt de stress et de démotivation ? Si vous vous reconnaissez dans la deuxième catégorie et que vous attendez chaque semaine le week-end avec impatience, alors je vous recommande le parcours Chance Fidèle Partenaire, comme vous le savez, de Métamorphose. La vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne nous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences. En trois mois, avec l'aide d'un coach dédié, vous redéfinirez vos objectifs et renouerez avec ce qui vous passionne. Une fois votre projet défini, la communauté Chance, un collectif hyper engagé, sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Et un détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, passez dès maintenant à l'action. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller échanger, ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour, c'est Anne Guéquierre. Je vous souhaite la bienvenue dans la série Métamorphose, le sport et toi, présentée par Enoch EFA, triple champion du monde de boxe, aujourd'hui devenu coach et entrepreneur. Dans cette série exclusive, Enoch reçoit des invités ultra inspirants pour parler de dépassement de soi, de nutrition et de comment s'épanouir pleinement grâce à la pratique sportive, qu'elle soit modeste ou à plus haut niveau, pour être bien dans son corps et dans sa tête. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, nous allons explorer les chemins de l'accomplissement personnel, du voyage intérieur à travers le prisme de l'aventure et du sport. Que ce soit à petite ou plus grande échelle, qu'est-ce que le sport dit de nous ? Avant d'accueillir mon invité, permettez-moi de vous poser ces deux questions. Quelle est votre relation au sport ? Comment avez-vous commencé ? Quelle que soit votre histoire, nous sommes tous familiers avec le pouvoir du sport pour nous pousser au-delà de nos limites, pour nous connecter à notre force intérieure et nous guider vers nos rêves les plus audacieux. Je suis ravi d'accueillir un homme qui incarne parfaitement cette fusion entre le sport, l'aventure et la réalisation de soi. Son nom est encore dans l'ombre, mais son récit est éblouissant. Explorateur intrépide, écrivain inspirant, les exploits de mon invité nous invitent à repousser nos propres limites. Je suis enchanté de recevoir l'incroyable Malek à Bukhershi. Bonjour Malek, comment ça va ? Bonjour Enoch, c'est moi qui suis extrêmement honoré. Malek, dans ton ouvrage « Il était une fois en Antarctique » Paris Sheffers, tu racontes ton expédition où tu as couru 100 kilomètres en Antarctique, à moins 40 degrés. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure ? C'est intéressant comme on va parler de rêve. J'aime citer un autre grand fou furieux, Mike Horn, qui disait « Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Alors moi, je suis plutôt un spécialiste du désert, du désert chaud. Je dirais que je suis né sous le signe du chameau, si je veux faire une allégorie symbolique. Et c'est un ami texan qui m'a dit « Malek, tu devrais sortir de ta zone de confort en tant qu'ultra-marathonien d'extrême, parce qu'on est capable de faire des grandes chevauchées fantastiques de plus de 1000 kilomètres dans les déserts chauds. » Et c'est lui qui me parle du pôle sud. Et moi, qui suis natif d'un quartier extrêmement compliqué, jadis, si on m'avait dit que l'achat d'une simple paire de baskets allait m'amener aussi loin au bout du monde connu, aussi loin au bout de mes profondeurs intérieures, jamais je n'aurais cru. Aller voir le pôle sud, grâce à une paire de baskets. Et je me suis dit, j'y vais. Je ne sais pas avec qui, ni comment, parce que l'aventure démarre quand tu t'inscris aux 42 kilomètres et aux 100 kilomètres enchaînés. Donc, on était cinq à faire ça dans le monde entier. Et l'aventure démarre parce que quand tu t'inscris, les organisateurs te disent « Rendez-vous au pôle sud. Tu prends n'importe quel aéroport du monde, il n'est pas écrit pôle sud. Rien que là, tu fais comment pour aller là-bas ? » Et après la course, l'ultra, le 100 kilomètres, ça a été de la folie furieuse. Parce que rien ne s'est passé comme prévu, comme la vie. Tout est imprévisible. T'as beau de préparer, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et c'est ça qui est beau avec la vie. Mais il s'agit d'y croire. Waouh ! Et justement, là, on parle du pôle sud, de ses extrêmes. Et sans aller forcément dans ses extrêmes, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, comment un défi sportif nous entraîne dans notre propre voyage intérieur ? Y compris, en fait, un petit défi du dimanche matin, par exemple. Eh bien, là, tu as raison de bien préciser. Je dis souvent que le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. Tout est question de regard. Et le défi improbable pour l'un peut être un défi énorme pour l'autre. Et donc, c'est vrai, une petite course de 1 km, 2 km, ça peut être un défi extraordinaire. Tout comme sortir du cadre quotidien. Pas besoin d'aller au pôle sud pour faire des grandes choses. On peut juste sortir au coin de la rue et se réaliser, s'accomplir. Mais je crois que la vie est faite de rêves. De rêves improbables, de rêves insondables, de rêves ineffables. Et que le secret de l'action, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, c'est d'y aller. On y va. Et on y croit. Et avec ça, des petites choses peuvent devenir des grandes choses. Ça me permet de te poser justement cette question autour de ce que tu partages dans ton livre. Notamment, en fait, sur ces moments où tu évoques la beauté sauvage de l'Antarctique et la connexion profonde avec la nature que tu as ressentie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est extrêmement compliqué de raconter. Parce qu'il faut vivre. Il faut vivre le continent polaire, le continent de tous les continents. Mais je sais que, en ce qui me concerne, dans ma pratique d'ultra-marathonienne d'extrême, ce qui me nourrit, au-delà des rencontres humaines, ce sont les paysages. Et donc, je suis dans une approche extrêmement contemplative, même à moins 40, à moins 50 degrés. Vous êtes happé, là-bas, par la géologie du ciel et par la théologie de la Terre. Il se passe des choses... C'est extrêmement compliqué de dire ce qui se passe là-bas. C'est comme dans les déserts. On est connecté aux forces telluriques, aux forces d'en bas. On se sent connecté aux forces célestielles. Et on est forcément dans une enquête, dans une quête et dans une conquête de soi, pour soi et avec les autres. Waouh ! Ça me fait réagir, ça me fait penser pour toutes les personnes qui nous écoutent, comment cette connexion avec la nature, elle peut nourrir notre âme et nous inspirer dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne. Je dirais que, là, c'est à travers la pratique, à travers ma modeste expérience. Quand tu traverses les déserts, les déserts t'enseignent deux grandes lois à l'image de la nature. Les lois de la lenteur et les lois de la continuité. La nature, c'est que ça. Que ce soit le désert ou le Pau-de-Sud, que ce soit la forêt ou les mers. Et les lois de la lenteur et de la continuité correspondent dans nos rapports humains à deux grandes vertus. Celle de la patience et que pour réaliser ses rêves, il s'agit d'être patient. Et celle de la loyauté. Il s'agit d'être fidèle à ses convictions, fidèle à ce que je crois, fidèle à ce que j'aspire et fidèle à ce que j'embarque. Et avec ça, on peut voyager vite, loin et fort. Et on apprend, grâce à la lenteur et à la loyauté, cette capacité à contrôler, à être dans une éducation du désir et à être dans une école de la solitude joyeuse avec les éléments naturels. On n'est jamais seul là-bas. Il y a toujours plein de monde. C'est riche de vie. Visible ou invisible, peu importe, mais il y a beaucoup de vie. Tu viens d'évoquer le fait que nous ne soyons jamais seuls. Et de l'autre côté, dans l'ouvrage, tu nous parles de l'importance de la solitude et de l'introspection. Oui. J'aimerais qu'on puisse poursuivre sur cette notion une connexion à soi et j'aimerais savoir comment cette solitude t'a-t-elle permis de mieux te connaître et de trouver la force intérieure pour surmonter tes défis ? Alors, il y a peut-être une double notion à mettre en œuvre parce qu'on croit souvent que nous, les ultramarathoniens, nous sommes dans une aventure solitaire. C'est vrai. Quand tu es tout seul dans le désert, au bout de 1000 kilomètres, tu n'as personne autour de toi au pôle sud parce que très vite, sur le 100 kilomètres, dans des conditions atroces et effroyables, tu es tout seul. Mais tu es jamais seul. C'est ça qui est fascinant avec la vie. Déjà, dans les déserts, pourquoi je vais dans les déserts ? Je suis anthropologue. Peut-être je me définis même comme un anthropodologue parce que je raisonne par les pieds. Je crois que les orteils qui palpitent la surface de la croûte terrestre nous renseignent beaucoup plus sur la consistance des choses que le cerveau. Il s'agit d'être incarné dans un corps. Et l'ultra, c'est ça. On est dans un corps. Un corps connecté à la terre, un corps connecté au ciel. Et quand tu traverses les déserts, moi, ce qui m'anime, c'est de partir à la rencontre des peuples premiers, des peuples autochtones, des peuples racines. Il y a plein de vie là-bas. Je fais tout pour arrêter la course et partir à la rencontre donc du solitaire. Je bascule au solidaire parce que ces gens vont m'animer. Ils vont me donner des techniques de survie. Et quand je dis survie en un seul mot, en deux mots. Sur, espace, vie. Comme aujourd'hui. On a besoin de techniques de survie. Et pour partir là-bas, j'ai deux ans, trois ans de préparation. L'Antarctique, c'est trois ans de préparation. Les déserts, c'est un an et demi de préparation. Et la préparation, elle se fait avec, tu connais, toi qui es également un immense sportif, tu n'es pas seul. des coachs physiques, des coachs mentaux, des partenaires techniques, des partenaires également. Je rencontre des ethnologues, des gens, des géopoliticiens qui vont me donner des clés sur le pays que je vais traverser. Bref, je m'entoure de tout un écosystème qui fait que je ne suis jamais seul. Et après, en plus, en tant qu'éducateur bénévole dans les quartiers, j'anime des masterclass et je vais raconter aux jeunes des quartiers qu'avec de petites choses, on peut faire des grandes choses. Et ça, ça me sublime. Donc, je crois que pour se réaliser et s'accomplir, il s'agit de basculer du solitaire au solidaire, du solidaire au solidaire. On est constamment dans ce double mouvement. Et c'est ça, la vie qui prend toute son amplification. La vie est rencontre avec soi, mais surtout avec les autres. Tout à l'heure, nous reviendrons sur la partie du fait de passer du solitaire au solidaire. Et on va y aller, on va monter vraiment de manière progressive comme ça. et on en vient à cette question. Que ce soit pour préparer l'Antarctique ou que ce soit une personne qui veut préparer son défi sportif, ça ne se prépare pas de manière anodine. Est-ce que tu saurais nous dire comment on se prépare sur le plan physique ou mental tout en sachant que ces notions de rêve, de liberté qu'on veut combiner à nos notions peuvent paraître un peu restrictives avec aussi ces notions d'objectif ? Tout à fait. Alors si tu permets, j'aimerais prendre peut-être une précaution oratoire parce qu'on parle de sport. La notion de sport est toujours liée à la notion de performance et des fois la performance écrase la relation humaine. Je crois que ce qui est important c'est que les gens puissent se réaliser à travers une activité physique. L'activité physique c'est le mouvement et pour pouvoir réaliser ses rêves il faut être en mouvement. Ce n'est pas en étant statique qu'on est capable de faire de grandes choses. Il s'agit d'être en mouvement. Et l'activité physique pose une seule question celle de s'accomplir et celle tout simplement de s'épanouir. Et quand on s'accomplit et quand on s'épanouit la performance elle arrive. Donc moi je crois beaucoup d'abord en l'activité physique c'est la dimension sanitaire celle du corps en mouvement. Et pour réaliser quel que soit le défi dans l'activité physique que ce soit dans l'activité productive que ce soit dans l'activité professionnelle ou dans la vie et bien tu l'as dit et là je te rejoins à 100% il s'agit d'être extrêmement bien préparé. Tout est question de préparation. Alors nous quand je dis nous moi en tant qu'anthropologue on parle d'archéotopie l'archéotopie c'est la capacité à concilier et à convoquer différentes dimensions. A savoir alors il y a la préparation forcément physique par rapport aux objectifs que dans son fils moi imagine 1000 kilomètres dans le désert ben forcément le corps il doit être extrêmement bien préparé pour pouvoir encaisser 80-100 kilomètres jour. Forcément. Il y a la dimension mentale que tu connais aussi très bien la mentalisation la projection mais il y a la dimension également synaptique c'est celle d'aller rencontrer des experts qui vont te donner des clés pour pouvoir réussir parce que seul tu ne peux pas faire grand chose. Donc il s'agit de mélanger ces différentes dimensions et de là quand on est bien préparé parce qu'une préparation c'est une alliance entre exigence de tous les instants il s'agit d'être exigeant vis-à-vis de soi et une confiance inébranlable en soi par rapport à son rêve et de là on peut alors déployer ses ailes je dis souvent que un gros effort de préparation évite un gros effort de réparation parce que l'enjeu c'est d'y aller et de terminer ce qu'on a démarré mais en terminant bien. Est-ce que ce serait très audacieux de dire qu'en fait la clé le mot clé c'est juste le fait de se mettre en mouvement ? Ah ben oui parce que la vie est mouvement tout simplement la vie est mouvement tout est mouvement beaucoup de faux pas ont été faits en restant immobiles. Et si on faisait le lien avec le fait d'aller en destination de nos rêves quelles seraient ces choses qu'on pourrait adopter et qui seraient issues du sport et qui nous permettraient de mieux faire face à l'incertitude et à l'imprévu ? Alors dans l'imaginaire collectif et dans les abrégés du vrai on dit souvent la fameuse grande école de l'incertitude du sport on ne sait jamais quel résultat il va advenir mais ce n'est pas que le sport qui est incertain la vie est incertitude généralisée tout est incertain je crois que si les gens comprennent que la vie est incertain et bien ce serait beaucoup plus facile il y a plus la seule certitude que nous devons avoir c'est que tout est incertain moi je prends souvent l'exemple alors ça on va faire rigoler peut-être maintenant les gens nous ont plus tu prends la plus grande incertitude de tous les jours de tous les quotidiens chaque soir quand tu vas t'endormir quand tu vas t'endormir qui te dit que le lendemain matin tu vas te réveiller elle est où la certitude t'en sais rien mais personne ne se pose la question si tu commences à te poser la question chaque soir avant de t'endormir oh putain est-ce que demain je vais me réveiller je ne sais pas on ne fait plus rien et que peut-être la nuit beaucoup de gens ne savent pas qu'à 2h14 du matin peut-être il y a un corps des anges étoilés et la troupe serrée des étoiles qui viennent te visiter parce qu'à partir de 2h à 4h quand on est dans le sommeil paradoxal on ne sait même plus où on est et par magie on se relève le lendemain matin on repart voilà la plus grande incertitude le sommeil et ce n'est pas neutre le sommeil par exemple parce que le sommeil ça provient de Hypnose et de Thanatos qui sont les enfants de la nuit de la déesse nuit la nuit elle a engendré le sommeil Hypnose et Thanatos la mort on dit que le sommeil est une petite mort et la mort est le grand sommeil mais si on se posait les questions est-ce que je vais dormir tu ne fais plus rien si à la vie à chaque fois il faut se poser la question est-ce que j'y vais tu ne fais plus rien autrement dit la procrastination c'est le cimetière des rêves déçus à un moment donné si on veut faire des choses il s'agit d'y aller et que l'incertitude est une donnée fondamentale ceux qui ont des enfants ce n'est pas la plus grande incertitude d'avoir un enfant on aspire le meilleur pour nos enfants on ne sait pas comment ils vont grandir on ne sait pas ce qu'il va devenir on ne connait pas toutes les influences si tu commences à te poser ces questions on arrête de faire des enfants on n'y va pas mais malgré tout on y va parce qu'on croit à la vie la vie c'est de l'incertitude généralisée alors le sport c'est un concentré c'est un condensé de vie parce qu'il y a tout en accéléré que ce soit dans la boxe que ce soit dans la course à pied que ce soit bien sûr dans tous les grands sports il y a les JO qui vont arriver on n'a aucune certitude à beau être favori mais c'est ça qui est beau avec la vie est-ce que ce serait du coup d'adopter la notion d'incertitude comme une notion positive et constructive bien sûr autour de laquelle se mettre en mouvement est-ce que ce serait ça bien sûr bien sûr parce que parce que la vie nous enseigne que tout est incertain c'est que ça du coup pour les personnes qui nous écoutent ce serait de leur conseiller d'adopter l'incertitude comme une donnée normale une donnée normale positive avec laquelle dealer pour pouvoir s'épanouir tout à fait et se mettre en mouvement mais c'est que ça raison de plus raison de plus mettre en mouvement maintenant bien sûr le secret de l'action c'est d'y aller et je crois que c'est ce que disait le philosophe Alain chaque matin une vie neuve nous est offerte aujourd'hui maintenant tout de suite et il s'agit de la vivre cette vie et d'y aller waouh et du coup tu vois on est en train de monter on est en train d'évoluer et je me suis dit il fallait absolument un passage où on parle un peu où on croise un peu nos passions nos valeurs communes et en tant que sportif comme toi j'aime aborder les notions qui sont liées à l'adversité et aux échecs bien sûr et je suis vraiment sensible à ce qui touche à l'adversité à la persévérance aux échecs et à la façon dont ça peut nous affecter que ce soit en ce que certains appellent positif ou négatif Et donc toi Malek comment tu appréhendes le sport malgré les failles qu'il y a en nous ? Alors la notion de sport j'ai évoqué la notion d'activité physique alors c'est intéressant quand tu évoques la notion de faille parce que tout est faille et moi derrière les failles je vois toujours l'éveil Derrière la baissure il y a toujours une ouverture Autrement dit il s'agit d'être un peu dans une approche de transformation du négatif en positif et que peut-être si on devait jouer avec les mots donc là c'est l'anthropologue conteur qui parle je crois que dans la notion de sport je l'accepte si on prend cette si on décortique le mot sport on en fait un anagramme S-P-O-R-T avec ça on a tout pour réaliser ses rêves S comme souplesse tout est question de souplesse il s'agit d'être toujours en mouvement donc la souplesse appelle un terme technique qu'on emploie nous dans l'ultramarathon le sténisme le sténisme et le mouvement on l'a évoqué mais le mouvement sténisme n'est rien sans le côté paix, partage parce que le sport c'est une école de partage extraordinaire on n'est jamais seul il y a soi il y a l'adversaire que tu évoques il y a le public il y a les gens il y a la famille on embarque plein de personnes c'est le seul moment où l'humanité quelles que soient les conditions sociales peuvent se réunir et j'estime que si le sport tombe la société tombe il s'agit de préserver cette activité-là qui permet aux gens de se retrouver mais le partage n'est rien sans le côté haut et tu en as beaucoup en ce qui te concerne oblativité la générosité si on y va on est extrêmement généreux on donne tout on donne le meilleur de soi-même moi ça me fait penser j'avais assisté à une interview de comment il s'appelle ce grand champion Carl Lewis alors les plus jeunes connaissent pas les anciens comme nous connaissent un peu mais l'équivalent d'un Usain Bolt il y a quelques années et il a tout gagné et je me rappelle quand le journaliste l'a interviewé il était venu en France pour ses 50 ans il lui demande bon monsieur Carl Lewis dans votre... voilà pour faire écho à ta question alors vous avez connu des échecs et Carl Lewis dit non je n'ai connu aucun échec attendez vous avez fait plein de courses vous avez gagné plein de titres mais il y a eu des courses où vous avez perdu et Carl Lewis dit non j'ai perdu aucune course il y a un blanc et là on se dit l'arrogance du grand champion qui ne veut même pas reconnaître il a perdu des courses on a même assisté course ou champion du monde soit en longueur avec Mike Powell et là le journaliste ne dit plus rien et Carl Lewis sourit il lui dit quand je vous dis que je n'ai perdu aucune de mes courses c'est à dire à chaque fois que je suis aligné dans le stade dans chacune de mes courses que je termine premier, deuxième, cinquième ou huitième à partir du moment où j'ai donné le meilleur de moi-même et bien j'ai gagné ma course parce que je n'ai aucun regret et bien la vie c'est ça on donne le meilleur de soi-même pour avoir aucun regret c'est l'oblativité la générosité R on va peut-être l'évoquer la notion de résilience renaissance qu'est-ce qui va reverdir dans nos vies cette capacité à faire face aux failles et le côté T tu l'as dit tout tourne autour de là et pour moi c'est peut-être l'ingrédient structurel le plus important pour pouvoir s'accomplir ténacité on ne lâche rien et là le mot sport prend toute sa place et toute son ampleur là on a tout c'est comme du pain complet là on a toute la recette toute la combinaison pour nous nourrir spirituellement et physiquement et justement je voudrais revenir sur le R comment les échecs ils peuvent nous apprendre en fait à nous relever à poursuivre nos rêves avec résilience et comment on peut l'appliquer au quotidien dans nos propres vies en fait tout un chacun alors alors c'est bien là tu évoques le mot de résilience on l'a évoqué je vais encore prendre une petite précaution oratoire parce que tu me connais mal nommé les choses disait Camus à apporter de l'injustice au monde alors c'est un terme qui est très tendance à résilience mais nous dans les ultramarathons on parle pas de résilience on parle de renaissance de résurgence ou de ressources le mot résilience n'existe pas pourquoi imagine t'es gravement malade c'est plus ou moins d'actualité t'es gravement malade ou bien quelqu'un est gravement malade il a un cancer il guérit de son cancer la santé retrouvée est-ce que c'est la santé d'avant quand tu es gravement touché dans ton corps est-ce que tu reviens comme avant c'est quoi un objet résilient les ingénieurs de la mécanique de fluide te disent qu'un objet résilient c'est un objet qui se casse on va le réparer et il va retrouver toutes ses propriétés initiales l'objet est résilient et de l'objet résilient on a dit que les êtres humains sont résilients donc il y a des grands spécialistes en la matière Boris Surinic et compagnie Total Respect mais on n'est pas résilient quand t'es gravement malade ton corps a été touché tu reviens pas comme avant non seulement sur le plan du corps mais sur le plan du mental tu vois la vie différemment la question qui nous est posée dans toute activité c'est qu'est-ce qui va rejaillir qu'est-ce qui va me permettre de repartir au combat mais autrement pas comme avant pour pas refaire les mêmes erreurs et pouvoir investiguer des nouveaux territoires et là le sport l'activité physique les rêves sont une école de la vie extraordinaire parce qu'on passe effectivement par toutes les failles mais c'est grâce à ça qu'on est capable de se redresser donc en fait si je comprends bien pour appliquer ça dans nos propres vies l'idée c'est de s'accorder sur le fait qu'on ne revient pas comme avant après un échec après le fait qu'on ait poursuivi notre rêve mais on revient dans la vie de manière différente avec un angle de vue différent d'accepter la différence la transformation on est transformé il y a une métamorphose et après par rapport à l'échec il ne faut pas avoir peur des échecs parce que la vie est faite d'échecs la vie c'est que ça tu sais c'est les japonais qui disent j'aime beaucoup leur adage qui dit tomber cette fois me se relever 8 la vie c'est que ça tomber c'est naturel et que peut-être avant même l'échec peut-être plus important avant même l'échec j'aime beaucoup ce que disait Lincoln ce président ce grand président américain à ses enfants il leur disait ce que je veux savoir c'est pas si vous avez échoué ce que je veux savoir si vous avez su accepter d'abord votre échec avant l'échec d'abord il faut accueillir l'échec une fois qu'on l'a accueilli on peut analyser ce qui s'est passé et le mot échec qui vient donc d'un ancien terme perse qui veut dire butin l'échec est un butin parce qu'on apprend parce qu'on grandit si on est capable d'en tenir et d'en faire toutes les analyses subtiles qui vont avec donc la vie forcément elle est faite d'erreurs et d'échecs et il s'agit de faire avec parce que montrez-moi une seule route où il n'y a pas un accident dans la vie c'est pas un chemin de vie par rapport à ça on va rentrer un peu dans ces notions de défis oui et la question qui vient c'est quelle question en fait justement ou défi personnel on peut se lancer pour avancer en fait dans le chemin de ses rêves par quel bout commencer en fait parce que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent on se pose la question comment tu penses que le sport puisse vraiment contribuer à retisser aussi des liens surtout dans un sport comme le tien qui peut être qualifié le sport individuel alors c'est vrai on l'a évoqué ma pratique sportive est à la fois individuelle solitaire mais solidaire parce que je suis toujours dans cette double dimension et tout est solitaire et solidaire quand tu as un rêve un défi au début ça démarre de toi mais après seul très vite je me rends compte que j'ai besoin de m'entourer de personnes qui sont peut-être beaucoup plus compétentes il faut que j'aille chercher les ressources et donc ce qui est intéressant avec le rêve et c'est ce que disait Victor Hugo rien ne vaut un rêve pour créer le futur le rêve te met en mouvement tout le temps et je crois que le rêve c'est ce qu'il y a de plus solide dans l'actualité aujourd'hui aujourd'hui tout est mouvant tout bouge tout change on n'a aucune certitude s'il y a une seule certitude c'est bien le rêve parce qu'il est singulier mais il s'agit d'abord d'y croire et pour y croire il s'agit d'y aller trop souvent beaucoup de gens peuvent avoir plein de rêves plein de défis mais est-ce qu'ils se mettent en mouvement on a évoqué le mouvement et je crois que le rêve c'est un peu la logique du timbre poste c'est comme un timbre que tu dois coller dans une enveloppe et tu dois suivre jusqu'au bout démarrer c'est facile le plus dur c'est pas de démarrer c'est de terminer ce qu'on a démarré et entre là alors il y a plein de vertus il y a plein d'accent à mettre en avant la ténacité l'engagement la collaboration aller chercher les gens y croire on ne lâche rien et avec ces ingrédients là et bien avec de petites choses on peut faire de grandes choses parce que les gens pensent souvent qu'il faut énormément de choses non c'est pas vrai c'est intéressant donc si je comprends bien c'est un déjà d'identifier son rêve et de deux de revenir à cette notion de socle et de base qui est celle de se mettre en mouvement tout le temps d'accord tu sais c'est ce que disait alors moi c'est l'anthropologue qui parle Sénèque disait à son élève Lucilus en empruntant le chemin qui s'appelle plus tard tu arrives sur la place qui s'appelle jamais beaucoup de gens ont des rêves et ils se disent je vais le faire après non après c'est trop tard c'est maintenant qu'il faut y aller il ne faut pas perdre de temps la vie ça va tellement vite et chez nous dans la tradition berbère on a un adage qui dit le diable sourit quand tu dis plus tard parce que plus tard se transforme en trop tard et trop tard devient synonyme de jamais magnifique et justement tu vois dans la question que je t'ai posée tout à l'heure je parlais aussi de cette notion qui est commune à nos sports respectifs qui est cette notion de sport qualifié d'individuel mais à travers lequel on se sert pour tisser du lien bien sûr donc justement tu accompagnes des jeunes à se révéler à se réaliser via la course et en quoi le sport ça peut aider les personnes à créer leur propre légende personnelle selon toi alors voilà une jolie formulation Enoch légende personnelle et bien tu as tout à fait raison je crois que le sport ou l'activité physique on est dans cette légende personnelle il y a donc une dimension narrative où les gens peuvent se raconter s'exprimer se mettre en avant il y a une dimension projective dans le sport parce qu'il faut des objectifs mais pour tendre vers l'objectif il s'agit d'être dans la patience et pour être dans la patience il s'agit de faire preuve de persévérance il y a forcément une dimension téléologique parce que cette dimension là te pose la question du sens pourquoi j'y vais qu'est-ce que ça m'apporte à moi et qu'est-ce que ça apporte aux autres parce que se dépasser c'est bien mais se dépasser au service des autres c'est encore mieux forcément il y a une dimension organique dans le sport parce qu'on n'est pas seul même toi dans ton activité de boxeur t'es pas seul t'as un coach t'as un sparring partner t'as une équipe dans l'ultra c'est pareil on n'est jamais seul la vie c'est des rencontres on a besoin des autres pour se réaliser s'accomplir donc la dimension organique elle est extrêmement importante et il y a la dimension éducative la dimension socratique parce que quand tu te lances dans un défi quand tu te lances dans un rêve quand tu te lances dans une activité qui te fait sortir de ta zone de confort forcément se posent plein de questions j'y vais ou j'y vais pas j'ose ou j'ose pas de quoi j'ai besoin avec qui comment bref toutes ces questions te permettent d'explorer des territoires inconnus et tout simplement de se dire que et ben c'est faisable c'est ce que c'est quand j'accompagne des jeunes dans c'est dans le quartier les jeunes disent souvent dans les quartiers compliqués de France et de Navarre ils ont un mot d'ordre ils disent toujours au pire ça marche il est où le risque au pire ça marche il faut partir avec cette idée là au pire ça marche et si ça marche pas et alors il y a pire dans la vie que ne pas avoir réussi c'est ne pas avoir essayé tout simplement très bien et ça m'amène justement encore à autre à une autre étape j'aimerais que des fois il n'y a pas plus compliqué que de faire simple oh là là alors là à qui dis-tu et là on va faire quelque chose de simple ouais c'est que on va croiser nos disciplines ou là mais ça va être un peu complexe c'est-à-dire que je vais te proposer un round d'une minute durant lequel tu vas nous compter une histoire extraordinaire liée à la course une minute top chrono après ça si tu veux tu pourras me défier en fait au niveau de la course d'accord ça te dit je te raconte une histoire liée à la course une histoire extraordinaire liée à la course en un round de une minute oh là 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 dès que t'es prêt nous sommes partis et on est à ton écoute alors sur quel terrain de jeu je pourrais aller ça crée des filles ah oui ça crée des filles parce que une minute c'est tellement rapide c'est tellement court il y a tellement de belles histoires à raconter alors je peux pas tout rentrer dans le détail mais allez on y va je vais vous parler de ma dernière aventure parce que pour moi c'est mon plus grand ultra marathon c'est parti 3 2 1 top à toi mec alors mon plus grand ultra marathon d'extrême a été réalisé le 12 novembre 2023 à Athènes donc c'est tout récent c'est tout neuf la capacité à pouvoir embarquer 42 jeunes sans diplôme donc des cabossés de la vie et qui ne pratiquent pas de sport et je leur ai dit venez faire un marathon et là c'est de la folie furieuse parce qu'aller dire à des jeunes qui ne courent pas on va courir 42 km 195 courir est ingrat la boxe il y a du ludique le foot il y a du ludique tous les sports c'est ludique mais s'il y a un sport qui n'est pas ludique au démarrage c'est ingrat c'est la course à pied comment découvrir la métaphysique de l'asphalte et bien ça c'est un véritable défi pendant un an pour embarquer 42 jeunes pendant 42 semaines pour 420 minutes de course sur le plus beau des marathons le plus dur Athènes 800 mètres de dénivelé je leur ai vendu du beau c'est le marathon le plus moche que j'ai jamais fait il n'y avait rien à voir orbi l'arrivée au stade et malgré tout on a réussi à le faire et ça c'est fascinant mais c'est une autre histoire super une minute et une seconde magnifique mec tu vois ça ça s'appelle être un puncher c'est un ring tu vois précis concis bien ciblé et ça m'amène vraiment tu vois le temps passe vite on a parlé du sport par rapport à soi comment utiliser ce sport autour de ses valeurs de son dynamisme pour tout un chacun l'adopter à son quotidien et faire face à ses défis faire face à toutes ces notions dont on a pu parler d'imprévus d'incertitudes on a parlé aussi du sport comme élément pour tisser des liens à mettre des personnes à se révéler voire même à se relever exact et là on a pu croiser les disciplines parce qu'on peut croiser les disciplines quand on a des valeurs communes tout à fait et ça je trouve que ça nous permet de parler aussi d'impact au-delà de nos disciplines respectives bien sûr et donc nous en sommes déjà en fait à la fin de notre échange mais c'est quand même une invitation à ce que tout le public puisse te rencontrer de manière un peu plus dense et plus riche parce que tu as énormément de choses à nous partager donc vraiment Malek un grand merci pour cet échange riche en apprentissage n'hésitez pas à vous procurer son livre il était une fois en Antarctique publié aux éditions First pour un voyage intérieur incroyable je vous invite à retrouver Malek sur malekboukarchi.com et sur les réseaux sociaux notamment sur LinkedIn où est-ce qu'il y en a d'autres ? après il y a Facebook et il y a le site les 42 où il y a de nouvelles choses où le site les 42 exactement je vous dis à bientôt c'était Enoch pour la série le sport pour aller au-delà de soi sur Métamorphose merci infiniment d'avoir écouté cet épisode animé par Enoch EFA triple champion du monde de boxe aujourd'hui coach et entrepreneur et auteur du livre 12 rounds pour exister au-delà des échecs aux éditions Erol alors si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver Métamorphose le podcast qui éveille la conscience tous les lundis et jeudis dès 7h Métamorphose 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 Métamorphose